Je pense aujourd'hui qu'on va s'attaquer au film qui va le plus diviser dans les commentaires. Vous pouvez déjà me le dire, Iron Man 3, vous aimez ou pas ? Personnellement, j'ai envie de dire que c'est compliqué. Selon moi, Iron Man 3 est bon, même très bon. Mais je comprends pourquoi certains le trouvent mauvais, ou en tout cas qu'ils ont été déçus. La bande-annonce nous promettait enfin le mandarin comme principal méchant. A cette annonce, les fans ont été clairement ravis de découvrir enfin le plus grand méchant de Iron Man au cinéma. Le problème, c'est que dans le film, il s'agit d'une blague, ou enfin plus précisément d'un fake. Et si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous invite à voir le film si vous n'avez pas vu. Alors les d'accord, on peut clairement dire que le MCU a souillé le personnage. C'est pourquoi je comprends que les fans des comics étaient déçus par le film. Mais si on part du principe qu'il s'agit d'un film à part et qu'on oublie complètement les comics, c'est plutôt une bonne idée. Car oui, maintenant qu'on l'a tous vu, on sait qu'il s'agit d'un fake. Mais au moment du premier visionnage, c'était la surprise. Et c'est tout con, mais je trouve qu'en termes d'idée, c'est vraiment cool de nous faire croire à un méchant et qu'au final, il s'agit d'un autre. Je pense vraiment que certains vont m'incendier dans les commentaires à avoir dit ça. Bref, sinon de Iron Man 3, j'ai aussi bien aimé qu'il fasse le lien avec Avengers 1. Tony Stark est directement touché par les événements et je trouve que ça se marie très bien avec l'intrigue. J'ai aussi bien aimé que pour une fois, ça ne soit pas un fight entre deux armures. Ça nous offre ainsi un film un peu différent qui éviterait de nous lasser. Sinon pour les anecdotes, c'est le premier film Iron Man réalisé par Shane Black. Qui prend donc la place de Jon Favreau qui reste dans le film en tant qu'acteur. Alors vous vous demandez peut-être, mais il sort d'où ce Shane Black ? Et bien figurez-vous qu'il était consultant pour les deux premiers Iron Man. Donc jamais très loin de la production. Sinon il a aussi déclaré qu'il s'était inspiré du comics Extremis pour le film. Dans ce comics, Tony Stark est touché par un virus dérivé du sérum de Captain America. Bref, venez donner votre avis dans les commentaires. Et à demain pour un autre film. C'était Matteo, ciao tout le monde.